Le Grand Paris Express est un réseau de ferrées souterrains, un réseau de métro souterrain. Ces 200 kilomètres de réseaux, nouveaux réseaux, vont être jalonnés de 68 nouvelles gares qui vont créer justement des émergences et des liens avec les territoires et également avec les gares et les lieux de transport historiques. Le sol identitaire, c'est un élément transversal du réseau qui porte beaucoup d'enjeux de pérennité, d'entretien, d'ambiance et d'intégration avec des architectures très variées. Donc les premiers critères que l'on s'est fixés, c'est un critère de retrait, de neutralité pour ne pas lutter contre les architectures différenciées des gares, mais plutôt les accueillir et définir un format qui soit en relation avec le concept des plages d'insertion qui font également partie du concept transversal des gares. Alors le Decton est un produit du groupe Cosentino, c'est un gré-sérame faisant partie de la famille des carreaux émaillés et non émaillés en 20 mm pleine masse, servant notamment à l'utilisage intensif grand trafic. Celui-ci a été notamment développé en partenariat avec la Société du Grand Paris sur une couleur spécifique et propice à ce que la Société du Grand Paris souhaitait dans l'exigence de ce sol identitaire. Le Decton a su tirer son épingle du jeu également avec un impact environnemental très important, notamment sur la réduction des gaz à effet de serre, mais également et surtout 99% des eaux qui sont issues d'eau recyclée pour la fabrication du produit. Tout comme l'électricité qui est 100% renouvelable sur le parc industriel du groupe Cosentino. La solution qui a été retenue, c'est de choisir un sol, mais pas la dalle toute seule, mais également la dalle avec tous les composants de mise en œuvre, le mortier-colle, les joints, la chape, de façon à avoir une solution complète, évaluée techniquement et qui donne toutes les garanties de pérennité. Donc dans ce sens-là, une ATEX a été développée avec le CSTB, valable pour 15 ans et pour les 68 gares du réseau. Et sur cette base-là, il y a eu une première phase de consultation qui a été plutôt une consultation technique où sur la base de notre cahier des charges, assez exigeant, différents groupements industriels ont répondu. Donc des choses qui étaient assez inhabituelles pour eux, puisque ce n'est pas évident pour un fabricant de dalles de se marier, entre guillemets, avec d'autres fournitures qui n'ont rien à voir avec les dalles. Donc évidemment, cette mise en concurrence avait très, bien sûr, aux aspects techniques, mais aux aspects aussi financiers qui ont été négociés, qui ont fait l'objet de plusieurs négociations et qui ont abouti à choisir deux groupements dont Cosentino fait partie aujourd'hui. Donc maintenant que les accords de partenariat ont été conclus avec deux groupements industriels, dont Cosentino, cette prescription de produits rentre maintenant dans les cahiers des charges à destination des candidats au marché de travaux. Donc les prochaines étapes, ça va être plusieurs années en continu de différentes consultations sur les 68 gares, où Cosentino sera interrogé successivement par différentes entreprises, par différents candidats, pour faire une offre de prix. Le chantier de la fabrique, c'est un enjeu important pour nous. On savait que le produit techniquement était valable, mais on ne savait pas encore ce que ça allait donner au niveau de la qualité de l'ambiance. Donc il y a eu cette première production d'un peu plus de 100 mètres carrés. Donc on a la restitution de ce qu'est un quai d'une gare courte du Grand Paris Express avec son sol. Et on a été vraiment très satisfaits du rendu. Je pense que c'est un matériau qui va bien se placer dans les gares et qui va vraiment séduire les usagers aussi, bien sûr, et les concepteurs des gares. La suite du projet est vaste et très enrichissante, de par multi-applications à travers un seul et unique produit, le Decton. On l'a vu avec le Decton en sol identitaire pour le Grand Paris Express. On va pouvoir également le retrouver sur l'application des escaliers, marche et contre-marche, mais également en revêtement mural intérieur, comme ici on pourrait l'imaginer en 4 mm pour avoir la même uniformité, couleur, sol, revêtement mural. Mais également, pour nous, l'idée et l'avenir serait d'imaginer des gares avec une façade extérieure en Decton pour s'ouvrir au champ des applications et pouvoir répondre aux exigences des architectes, mais également laisser libre cours à leur imagination et fruit de leur créativité. Sous-titrage Société Radio-Canada